... De titre, ce soir, le renforcement des mesures de lutte contre le virus Ebola en Côte d'Ivoire. Les professionnels des médias sont instruits sur les risques de propagation de l'épidémie. Enfin, au Sénégal, les partisans de Abdoulaye Wad mécontents. Après deux ans d'absence, le retour de l'ex-président prend du retard. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Plus de 200 kg de gibier incinérés le 18 avril dernier à Bouaké. Une importante quantité de viande de brousse détruite récemment à Duekoué et des braconniers interpellés à Adiaqué. Le gouvernement ivoirien, soucieux de la menace Ebola en Côte d'Ivoire, poursuit sa lutte. Le ministère de la Santé organise aujourd'hui un atelier pour sensibiliser les professionnels des médias. Il s'agit ici de les emmener à bien communiquer sur les risques de propagation de l'épidémie. L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des professionnels des médias sur la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les professionnels des médias doivent s'impliquer de façon positive dans cette lutte afin de transmettre la vraie information aux populations, indique Daouda Koulibaly. À ce jour, nous n'avons pas à enregistrer de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment faire attention aux rumeurs. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au CHU de Trècheville. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au service des maladies infectieuses et des hôpitaux. Il s'agit essentiellement de rumeurs. Résultat attendu. 100% des professionnels des médias sélectionnés doivent connaître les signes, modes de transmission et moyens de prévention de la maladie. Nous n'en voyons plus les prélèvements à l'extérieur, mais l'Institut Pasteur est passé du niveau P3, niveau 3, au niveau 4. Donc nous avons tout ce qu'il faut sur place pour faire le diagnostic et faire la prise en charge des malades. Ce que nous souhaitons, c'est zéro cas en Côte d'Ivoire, mais si éventuellement il y a un cas qui arriverait, on serait prêt à faire face. Au terme de l'atelier, les journalistes se disent prêts à relayer la bonne information aux populations. Aujourd'hui, avec les informations qu'on nous donne, vraiment ces informations tombent à point normé pour sensibiliser davantage la population. Nous pourrons davantage informer les populations ivoiriennes sur les mesures d'hygiène, les mesures de prévention, les réactions appropriées face aux cas suspects dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La fièvre Ebola touche toutes les tranches d'âge. Jusqu'à ce jour, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. Nous faisions le point avec Patricia Aumou Etia. Comment venir à bout de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire ? Une structure de communication propose une solution à travers une application web dénommée e-conso.ci. Elle va permettre aux consommateurs de dénoncer la non-concordance des prix sur le marché ivoirien. Les explications de Franck Coadio. Mai 2013, une enquête diligentée par le Centre ivoirien d'information et de communication gouvernementale CICG dont 67% des Ivoiriens davantage préoccupés par la question de la cherté de la vie. Presque un an après, et malgré les efforts des autorités, l'inquiétude demeure. Dans une boutique, on va trouver des différents prix sur la même marchandise. Le plat qu'on paye à 2500, ça devient à 2800. Donc quand on fait le plat à 1500, le clerc, c'est plein. Donc non, on ne peut pas faire à 1000 francs, sauf à 1000 francs tombés. Consommateurs et défenseurs de leurs droits presque impuissants. La faute à une société de consommation pas habituée aux méthodes d'alerte, une structure de communication veut rectifier le tir et propose e-conso.ci, une plateforme web mobile. Le numérique, effectivement, nous permet de nous adresser de manière immédiate et permanente à un ensemble, l'ensemble de la population, pour recueillir des informations de manière statistique qui sont liées à la cherté de la vie, les documenter, les traiter. E-conso.ci s'installe comme une application web ou mobile et permet aux consommateurs de dénoncer via un serveur toute anomalie. vulgariser cet outil, c'est donc qu'à le sens de cet atelier impliquant, entre autres, secteurs privés et associations de consommateurs. C'est tout ce qui a consisté à envoyer des alertes de partout pour informer le gouvernement des différents dysfonctionnements qu'il y a, ça et là, à Bidjan comme à l'intérieur du pays. Quitte au gouvernement, maintenant, d'agir de façon efficace pour corriger ces dysfonctionnements-là qui seront relevés. Le commerce, le transport, l'énergie. Plusieurs volets sont concernés, mais l'objectif demeure cependant le même, contribuer durablement à la lutte contre la vie chère. De la culture à présent, les matins orphelins, c'est le sixième ouvrage de l'écrivain ivoirien Ernest Foy de Saint-Sauveur. Le livre paru aux éditions Saint-Sauveur, dont il est le fondateur, nous dresse le tableau d'une femme nostalgique qui veut revivre son passé. La cérémonie de dédicace des matins orphelins s'est tenue le 23 avril dernier à l'hôtel du district d'Abidjan. Serge Collé. Les matins orphelins, le nouveau-né de l'écrivain Ernest Foy de Saint-Sauveur. Un roman de 360 pages pour peindre la société et faire l'apologie des contradictions sentimentales. Écrivain fécond, personnage atypique du carré culturel ivoirien, l'auteur, ex-président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, vient par cette sixième parution confirmer sa plume. C'était un voyage initiatique, pourrait-on dire, parce que dans les matins orphelins, il y a une multitude de thèmes qui retracent la globalité de l'être, la globalité de la vie. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui émergent et mon œuvre vient comme pour cautionner cette démarche-là, mais également dire que la démarche des générations est toujours d'actualité et qu'il faut de tout pour faire un monde. Une cérémonie dédicace donc à prise d'assaut par plusieurs personnalités du mandat de la culture, invité de Marc, Maurice Mbadama, ministre de la culture et de la francophonie. Il y a 28 ans que nous avons été mis devant la scène grâce à M. Venance Kaku, alors PDG de l'édition CEDA, et depuis, Ernest et moi, sommes restés ensemble, avons œuvré pour promouvoir le livre. C'est donc la maison de la culture ivoirienne qui s'enrichit, de nouveaux enfants, et Ernest étant un grand acteur culturel, nous ne doutons pas de ce que ce nouveau Paris sera gagné. La cérémonie dédicace du livre « Les matins orphelins » a servi du cadre de présentation des éditions Saint-Sauveur, éditrice du magazine Zaouli. Saint-Sauveur est la benjamine des maisons d'édition en Côte d'Ivoire. Elle est l'aboutissement de la carrière de l'écrivain Ernest Foy du Saint-Sauveur, qui en est le fondateur. La place et le rôle des funérailles en pays, c'est nous faux, question au centre de la conférence animée par les journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Les participants ont été instruits sur la fonction sociale et religieuse des funérailles chez les Cénoufaux. On retrouve Franck Coadio. Les funérailles en pays Cénoufaux, facteur de cohésion sociale, thème soumis à la réflexion du professeur Ouattara Chornan sur initiative de la presse culturelle de Côte d'Ivoire. Un thème vaste et délicat selon le conférencier qui dégage trois tendances, la thèse des funérailles Cénoufaux comme facteur de catégorisation de la société, celle du rôle religieux et la troisième thèse qui confère aux funérailles un rôle social. Une chose est certaine en revanche, les funérailles en pays Cénoufaux consistent à montrer aux défunts qu'ils ne font plus partie du monde des vivants. La mort frappant indistinctement et chaque famille étant libre d'organiser les obsèques selon ses moyens financiers, la thèse du nivellement social n'est pas exacte selon les conférenciers. Concernant l'aspect religieux, les funérailles ont un rôle de reconnaissance familiale et communautaire non compatible avec la religion. Le professeur Ouattara Chornan l'indique en définitive, célébrer l'après-mort est une pratique plus identitaire que sociale. Tous les rituels qui l'entourent participent de la sauvegarde de l'identité du peuple Cénoufaux. Le grand retour d'Abdoulaye Ouad prévu à Dakar hier n'aura finalement pas eu lieu. L'avion de l'ex-président sénégalais n'ayant pas reçu l'autorisation de décoller du Maroc pour venir au Sénégal, mais contentement donc au sein du Parti démocratique sénégalais, les partisans d'Oouad accusent le nouveau régime d'avoir fait bloquer l'appareil. Ils sont descendus très nombreux dans les rues de Dakar pour accueillir Abdoulaye Ouad. Brandissant des portraits de l'ancien président sénégalais, ces partisans ne cachaient pas leur joie de voir rentrer au pays celui qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Craignant le désordre, le gouvernement de Makissal avait mis en place un important dispositif sécuritaire. Des policiers bien armés qui n'ont pas hésité à user de leur matraque contre quelques partisans, empêchant l'accès à l'aéroport, y compris pour les journalistes qui étaient sur place pour couvrir la mobilisation. Aujourd'hui on nous parle à plus de 2 km de l'aéroport, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, on ne sait pas ce qui se passera là-bas. On peut nous voir, il peut se passer des choses que la presse ne saura pas. Dans l'après-midi, la nouvelle tombe, l'avion d'Abdoulaye Ouad en provenance de Paris a dû atterrir à Casablanca au Maroc dans l'attente du feu vert des autorités aéroportuaires qui affirme que la liste des passagers a été modifiée au dernier moment. Si aujourd'hui les paramètres du vol n'avaient pas changé, on n'aurait pas eu de problème. Si jusqu'en temps l'avion a changé, il y a des vérifications techniques qui se font par rapport à l'avion, il y a des vérifications techniques qui se font par rapport à l'équipage, et il y a des vérifications qui se font par rapport au passage. Pour tous les militants, c'est clair, le régime actuel a peur du retour de l'ancien président. Ils accusent Macky Sall de tout faire pour empêcher sa venue. Il a beau tenter d'empêcher sa venue, il a beau tenter de m'ouvrir les troupes, on sera toujours là pour l'accueillir. Nous attendons également avec plus d'engagement, avec plus de dévouement, avec plus de détermination. Les partisans du PDS se sont rassemblés au siège du parti. Leurs responsables ont annoncé que finalement, Abdoulaye Wad n'arriverait sur Dakar que vendredi, officiellement pour soutenir son fils Karim, arrêté et placé en détention depuis avril 2013, pour enrichissement illicite. Les efforts se poursuivent aujourd'hui en République démocratique du Congo pour sauver les rescapés de l'accident de train qui a tué le 22 avril dernier plus de 50 personnes dans une zone enclavée du sud-est du pays. Au Soudan du Sud, c'est la fin des poursuites pour tentative de coup d'État contre quatre anciens dignitaires du régime, jugés proches de l'ancien vice-président Rick Machar, à la tête d'une rébellion armée depuis décembre 2013. Attentat à la voiture piégée hier devant un commissariat de police de Nairobi au Kenya. Bilan, quatre morts, dont deux policiers et deux civils. Selon les autorités kenyanes, les deux civils qui étaient les passagers du véhicule ont déclenché les explosifs. La voiture piégée a explosé un coin capital kenyan devant un commissariat et tout près d'un grand quartier somalien. Deux policiers et les deux auteurs de l'attentat ont été tués. Aucune revendication encore, mais déjà en mars dernier, plusieurs attaques simultanées avaient fait six morts dans ce même quartier, surnommé le petit Mogadiscio. Les autorités attribuent habituellement ces attentats aux islamistes shébabs somaliens. L'Arménie, pas du tout satisfaite des condoléances présentées par la Turquie, le pays qui commémore aujourd'hui le génocide de 1915 sous l'ancien empire ottoman, réclame plutôt de la reconnaissance et du repentir. Enfin, la crise ukrainienne. Kiev a lancé une offensive blindée dans l'espoir de reprendre la ville de Slavyansk des mains des insurgés pro-russes. La trêve de Pâques est finie en Ukraine. Les charges de l'opération dits terroristes de Kiev ont fait leur entrée à Slavyansk que je dis. L'objectif, c'est qu'ils pouvaient tomber entre les mains des séparatistes à l'espoir. Les insurgés pro-russes auraient été tués dans un échange de tirs. Des séparatistes qui se défendent d'être sous les ordres de Moscou, comme l'indique cette pancarte. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes le peuple. Un peuple qui semble prêt à affronter la guerre. Dans le camp russe, on accuse les Occidentaux d'être responsables de cette escalade. Selon le ministre des Affaires étrangères russe, l'Ukraine sera utilisée comme un pion dans le jeu géopolitique contre Moscou. Du côté de l'Occident, on reconnaît la légitimité de Kiev de recourir à la force pour sauvegarder sa souveraineté. En voyage officiel en Géorgie, le chef de la diplomatie française a néanmoins affirmé qu'une désescalade était encore possible. Nous sommes des femmes et des hommes de dialogue. Nous pensons qu'il est toujours préférable de discuter, de négocier, plutôt que quoi ? Aller à un affrontement armé ? Qui le souhaite ? En tout cas pas nous. La réponse russe ne s'est pas faite attendre. En fin de journée, Moscou annonçait la reprise de ses manœuvres à la frontière ukrainienne. Une situation qui pourrait dégénérer dans les prochaines heures. Voilà, merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain 25 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada